Et donc c'est tout le monde, c'est Pharaway, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve sur notre épisode numéro 3 pour savoir comment configurer Discord. Dans cette vidéo on va apprendre à souhaiter la bienvenue automatiquement sur son serveur Discord comme vous l'avez un exemple à l'écran actuellement grâce à un bot Discord qui s'appelle le Welcomer Bot. Ce robot sera disponible en description et il est spécialement conçu pour Discord, je l'ai moi-même sur mon serveur actuel. Par exemple vous voyez que là ça fait bienvenue, c'est écrit ici bienvenue là, donc vous voyez que c'est plutôt joli. On peut même configurer différemment donc c'est assez correct. On n'a pas à se prendre la tête quoi. Donc on va commencer par inviter le Welcomer, donc on clique sur Invite. Vous voyez que ça veut directement lier notre compte, on choisit notre serveur Discord. J'ai sélectionné le serveur CryptoShare, on fait Autoriser, oui je suis un humain. On valide et normalement le bot a été ajouté. Vous voyez que c'est le cas, il a été ajouté ici. Comme d'habitude on va faire un clic droit dessus, aller sur Roles et ajouter le rôle bot. Comme ça on est sûr qu'il est bien là. Ce qui est très cool c'est qu'une fois que vous avez bien téléchargé le bot et que tout est bon, vous retournez directement sur internet et vous allez pouvoir vous connecter sur n'importe quel serveur. Donc là j'ai CryptoShare. Et vous voyez que là on voit tout simplement toutes les statistiques de notre serveur. A partir de là on peut faire plein de modifications. Par exemple BotSittings, on peut aller dedans. Et là on peut ajouter carrément un préfixe à notre robot. Donc je sais pas si je veux l'appeler manuel, je l'appelle manuel. Là par exemple changer les couleurs etc. On peut changer la langue, donc normalement on mettrait en français mais bon on s'en fout. On peut faire en sorte que ça envoie des messages en DM aux gens, donc on peut l'activer. Moi je trouve ça un petit peu spam mais bon on va le faire pour l'exemple. La description du serveur, donc salut à toi, j'en sais rien. Vous pouvez ajouter une image ici, mais ça c'est uniquement pour ceux qui font des dons. Je crois qu'avant c'était disponible, maintenant ça n'est plus. Vous faites enregistrer. Ensuite on peut aller dans Welcomer et là ça va vraiment rentrer dans les choses sérieuses. Donc on peut choisir le channel sur lequel on veut envoyer. Donc arrivant, nous on veut choisir ce channel là. On va prendre ça, on fait un copier-coller et ensuite on va mettre un hashtag ici et on va coller ce qu'on a écrit. Show edges, on peut par exemple l'activer, c'est pareil, mettre des petits badges. Enable text message, pareil on peut ajouter des petits textes. On peut modifier plein de choses et vous voyez qu'ici on a notre custom update data. Donc là j'ai un peu la flemme de vous faire toute une description de comment faire. Mais en gros vous avez la possibilité d'optimiser un maximum votre écriture ici. Voilà vous faites save. Moi je n'utilise pas ce truc là parce qu'en fait c'est plus facile de le faire sur un autre qui s'appelle Carlbot mais ça on le verra plus tard. Bon après vous faites plus Welcomer, set channel et après vous mettez hashtag arrivant et vous vous entrez. Donc là vous voyez ça met bien que ça a été bien mis ici. Si vous faites plus Welcomer vous pouvez voir toutes les commandes qui sont à passer ici. Donc vous pouvez faire par exemple un plus Welcomer et après on met un test, arrobas faraway donc pour faire le test de voir comment ça marche. Et ensuite vous voyez que l'opération a bien été complétée et ça envoie ceci quand tout simplement on veut rejoindre le serveur. Donc ça met le logo et ce petit message. Donc si on veut modifier par exemple, voilà ici c'est marqué welcome to donc on met bienvenue à. Et ensuite j'ai modifié, j'ai mis bienvenue sur ce serveur etc. En gros j'ai fait une traduction. Ensuite on fait juste save changes. On peut fermer la page. Ensuite ce qui est cool c'est que par exemple si on va dans Welcomer et qu'on va dans Welcomer text message ou direct message. Donc là je suis dans direct message. Ça te fait tout simplement une petite annonce donc bienvenue sur le serveur, tu es nanana. Et donc ça, ça te le dit dans tes DM. Vous voyez, custom, dm, mdid. Là ça te le dit dans tes DM. On fait save, on active évidemment on active, c'est plutôt rigolo. Ça peut même mettre un message pour ceux qui quittent le serveur donc leave ici. Et ce qui est très très bien et que j'aime beaucoup c'est que ici on peut mettre des autoroles. En fait ça vous met des rôles automatiquement ou des rôles en fonction d'un certain temps etc. Donc ça c'est cool, vous pouvez le configurer vous même. Donc là vous voyez, je viens d'essayer de rejoindre le serveur et en DM ça m'a envoyé un petit message. Donc vous voyez en DM ça marche parfaitement. Maintenant le problème qu'on a et c'est parfait, on a l'exemple ici c'est que parfois ça ne fonctionne pas ici. Donc qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas ici ? Donc pour les annonces ici. Moi ce que je fais c'est que j'utilise un autre bot en plus de ça qui s'appelle CarlBot. Donc c'est trop bien, vous faites login with Discord, on sélectionne le Discord en question. Ensuite hop on fait continuer, on laisse tous les droits, on fait autoriser. Voilà et vous arrivez enfin dans le CarlBot. Vous pouvez changer son petit nom, on s'en fout. Vous pouvez l'appeler Bob si ça vous intéresse. Bob voilà, apply. Et là vous voyez que c'est renommé Bob immédiatement. On va lui mettre le petit rôle comme d'habitude en faisant clic droit dessus, bot. Voilà il est tout en haut. Et maintenant on va aller dans welcome. Le welcome channel on va cliquer dessus, on va choisir le arrivant. Et ici le welcome message on va le choisir ici. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ici on a un show MD de builder. Donc on va cliquer là dessus et vous allez voir, on va pouvoir tout modifier. Donc par exemple, bienvenue à toi. Là on met hop, arrobase mention. Donc on copie ça, on met ça ici. Sur, et après pareil on copie la variable ici serveur et on met serveur et on met un point d'exclamation. Donc là après on met nous sommes maintenant. Hop et là ça va mettre le nombre de personnes qu'il y a sur le serveur. Voilà, ensuite vous pouvez mettre des images, des IRL. On ajoute un titre, welcome, donc icone IRL, je vais mettre n'importe quoi, je sais pas. Je sais pas, par exemple là je vais prendre un truc du bitcoin. On fait ouvrir l'image, on copie, colle ici. Ça va être vraiment dégueulasse mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Hop, on copie, on fait save. Et ensuite normalement on a plus qu'un jeu, rejoindre le discord et ce sera bon. Donc c'est parti, on fait la manip. Donc je quitte le serveur, je le re-rejoins, hop, on colle ici. Quand je rejoins le serveur, hop, j'ai une vérification. Donc on fait VZWMET. J'envoie, hop, j'apparais ici. Dans arrivant j'ai un message et le message c'est bienvenue à toi, tatatitatata. On a un message en privé, bienvenue nanana. Alors je remarque juste que l'image n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que je l'ai prise trop grosse. Mais normalement ça marche. Bref, ce qui compte c'est que ça y est, fonctionné. Donc c'est parfait. Bref, si cette vidéo vous a plu pour savoir comment dire bonjour à tout le monde, tout ce qui arrive automatiquement, et bien en ce cas-là, abonnez-vous.